Aujourd'hui on va parler de Hotline Miami qui est un de mes jeux préférés pour plusieurs raisons. Je ne vais pas la faire en longue parce que finalement il n'y a pas grand chose à dire. Mais Hotline Miami c'est sorti en 2012, ça a été édité par Devolver et ça a été un énorme succès. Et ça a déclenché avec, je pense en tout cas, Super Meat Boy, la vague indé qui a montré aux joueurs qu'on n'était plus obligé de passer par les AAA. Pour trouver finalement des jeux intéressants, des jeux qui étaient artistiquement intéressants, musicalement intéressants et au gameplay aussi intéressants. Donc ce qui est passionnant avec Hotline Miami, je voulais y jouer une demi-heure pour faire une petite vidéo pour illustrer un peu le propos pendant que j'étais en train de parler. Et finalement vous savez quoi, j'y ai passé 3 heures parce que ça reste un jeu extrêmement plaisant à jouer pour plusieurs raisons qui s'articulent toutes parfaitement entre elles. Et qui font que c'est un jeu qui est quasi parfait si évidemment on aime le genre et si évidemment on accroche à la proposition. Mais globalement l'aspect top-down shooter extrêmement difficile puisque vous mourrez aussi vite que les ennemis fait que c'est un jeu extrêmement prenant. Puisqu'on a envie de réussir ce putain de niveau avec ses 15 ennemis à l'intérieur en essayant différents trucs. Donc vous pouvez foncer dans le tas, d'ailleurs c'est ce qui est conseillé puisque si vous foncez dans le tas vous avez de meilleurs combos. Vous pouvez très bien jouer aussi avec l'intelligence artificielle, c'est ce que je fais puisque je suis assez mauvais. Donc du coup je vais essayer d'abuser du système en faisant venir tout le monde dans une pièce pour tous les dézinguer. Et essayer de terminer le niveau le plus rapidement possible. C'est pas la meilleure solution comme je l'ai dit mais globalement ça marche. Donc cet aspect là est très prenant et très satisfaisant puisque finalement vous êtes une machine à tuer. Mais vous êtes une machine à tuer fragile puisque dès qu'un ennemi vous repère et comme l'intelligence artificielle a une visée extrêmement efficace. Elle vous tue très rapidement et donc vous devez recommencer à chaque fois un die and retry. Un die and retry qui est extrêmement efficace là dedans. Donc ça c'est le premier aspect qui me plaît puisque finalement comme je vous dis j'y joue quand même encore de nouveau jouer 3h alors que j'avais prévu de ni jouer qu'une demi-heure pour faire une petite vidéo. Donc le gameplay est extrêmement efficace. On a une bande son en fait qui vient à se greffer là dessus qui est extrêmement efficace aussi. Qui étrangement et assez rarement correspond vraiment au gameplay qui est proposé. C'est vraiment une bande son qui est une des meilleures bandes son que j'ai jamais entendues dans un jeu vidéo. C'est vraiment pécutant, c'est vraiment motivant, c'est vraiment super bien écrit. Ça correspond extrêmement bien au jeu. C'est à croire qu'ils ont d'abord fait la bande son avant de faire le jeu tellement ça correspond bien à ce qui est dans les oreilles. C'est vraiment juste plaisant en fait. Mais je l'écoute depuis des années comme ça pour mon plaisir. Donc du coup les musiques ne m'ont jamais quitté. Ça fait 10 ans que le jeu est sorti. Ça fait 10 ans que j'écoute la bande son. Donc c'est pour vous dire à quel point la bande son, si on aime l'électro évidemment nouveau. C'est toujours la même remarque. C'est évidemment que ça ne va pas plaire à tout le monde. Évidemment que le jeu ne va pas plaire à tout le monde. Évidemment que le jeu est quand même limité en termes de graphisme, etc. Mais l'esthétique là aussi correspond bien au type de jeu auquel on a affaire. C'est une esthétique très simple mais qui renvoie quand même une personnalité. Il y a un aspect années 80 puisque ça se passe dans les années 80 qui est extrêmement aussi bien achalandé. Je trouve ça extrêmement cohérent. Et finalement ce qui moi me plaît énormément aussi dans Hotline Miami, un aspect qu'on oublie très souvent. C'est que le scénario est quand même extrêmement positif. Enfin positif, pas positif mais extrêmement sympathique à suivre aussi. C'est un scénario très cryptique. Qui finalement vous met aux commandes d'un type qui va recevoir des coups de fil mystérieux. Qui vont vous demander d'aller dans des immeubles pour tuer tous ceux qui s'y trouvent. Le mec ne va pas poser de questions. Et d'ailleurs c'est un des sujets du jeu. Pourquoi est-ce que tu es en train de faire ça en fait ? Pourquoi est-ce que tu réponds au téléphone ? Et pourquoi est-ce que tu obéis à une voix qui te demande d'aller tuer des gens ? Et donc c'est tout un questionnement philosophique quand même sur la condition... Alors qui n'est pas très exploité dans celui-là qui sera plus exploité dans le deuxième. Dont je reparlerai. Je ferai une vidéo spécifique pour le deuxième aussi. Puisque le deuxième fait aussi partie des jeux qui m'ont marqué. Puisque c'est extrêmement rare de voir une série qui se termine correctement sans forcer le trait. Puisqu'ils ont toujours dit on fera un deuxième et on fera jamais un troisième. Donc vous ne verrez jamais Outland Miami 3. C'est hors de question. Et effectivement ils ont tenu parole. Il n'y a toujours pas d'Outland Miami 3. Mais il n'y aurait aucune raison d'en faire un troisième. Donc dans le premier vous avez ce questionnement là. Et puis le scénario se déploie de manière extrêmement subtile. Avec des modifications de l'appartement du personnage principal. Qui recueille une prostituée qui a été maltraitée par les méchants du jeu. Est-ce que vous êtes un méchant aussi ? Est-ce qu'un méchant qui tue d'autres méchants c'est un méchant ? On ne sait pas. Et donc cette petite vie au départ reste dans son coin. Puis on voit progressivement de manière très subtile qu'il y a un rapprochement entre les deux. Qu'il y a un attachement entre cette personne et le protagoniste principal. Et donc ça crée une espèce d'attachement aussi finalement. Puisque cet appartement évolue en fonction de ce qui se passe dans le jeu aussi. On voit des coupures de presse qui expliquent ce qu'il se passe etc. Il y a un personnage mystérieux aussi qui est toujours gentil avec vous. Qui vous propose de prendre des pizzas gratuitement etc. C'est vraiment un univers très particulier et auquel moi j'ai accroché. J'ai rien compris la première fois que j'ai joué. D'ailleurs je pense que personne n'y a compris grand chose quand ils ont joué la première fois au jeu. C'est le deuxième en fait qui apporte toutes les réponses à tout ce qu'on s'est demandé dans le premier. Ce qui est de nouveau aussi très intelligent. Pour une fois qu'un jeu se termine. Non pas sur un cliffhanger ou des questions. Ils balancent tout dans le deuxième et ils expliquent tout. Et donc finalement le 1 et le 2 forment un tout cohérent en termes de scénario. Qui finalement se suffit à lui-même. Et ne pourrait pas supporter finalement un troisième qui viendrait se greffer dessus. Donc globalement cette osmose entre histoire, graphisme, musique et gameplay. Fait que c'est un jeu qui est extrêmement plaisant à jouer encore dix ans après. Plus de dix ans après. Il est sorti en 2012 et personne n'a parlé. Personne n'a fêté les dix ans de la Miami qui reste quand même la base. La base du jeu indépendant qui reste vraiment un exemple même de ce qu'on peut faire en termes de créativité. Créativité en termes de jeu simple mais qui reste percutant. Et ça a été un exemple pour montrer que finalement il ne fallait pas forcément passer par les triple A. Pour avoir des jeux efficaces. Et pour moi ça reste vraiment un choc. Un choc positif. Un choc j'allais dire culturel. C'est peut-être un peu fort. Je ne m'attendais pas à aimer les jeux. Parce que finalement un top-down shooter extrêmement difficile. Comme vous le savez avec un handicap ce n'est pas forcément quelque chose qui est extrêmement avenant pour moi. Mais même si je suis nul et même si je ne fais que des C. Parce qu'il y a aussi des notes à la fin des niveaux. Plus vous êtes rapide plus vous avez une note. Mais même si j'ai des C tout le temps et que ce n'est pas très sympathique à lire. Et que j'ai à peine la moyenne dans un niveau. Ça reste extrêmement motivant. Et moi je n'ai qu'une envie c'est de continuer à faire les niveaux. Même si je les ai déjà faits. Tellement la musique est percutante. Tellement les niveaux aussi sont vraiment sympathiques à faire. Il y a toujours une petite surprise dans chaque niveau. L'IA est un peu random. Donc du coup ça fait des situations très drôles. Parfois ils réagissent. Parfois ils ne réagissent pas. Enfin bref. C'est vraiment pour moi un des meilleurs joueurs indés qui existent. Et qui a permis de montrer au monde. Qu'il y avait beaucoup de créativité dans le jeu vidéo. Et qu'il ne fallait pas forcément s'arrêter aux grosses productions. Ce que font encore beaucoup de gens malheureusement. Alors c'est vrai que dans le monde un indé il y a beaucoup de crasses. Il y a beaucoup de merde. Et donc ce n'est pas toujours facile de trouver un jeu qui est intéressant à jouer. Mais il y a beaucoup de gens qui oublient qu'il ne faut pas forcément se limiter au AAA. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans le monde dernier. Je vous dis à bientôt. Allez salut, ciao.